Ah les couleurs, je pense que ça correspond à ça demain. Complètement, effectivement, on a pris 5 points et ça fait partie des éléments qu'on va voir avec les professionnels qu'on va rencontrer. C'est de donner la possibilité de pouvoir donner une preuve de la raison de faire effectivement la famille. Donc il y aura un formulaire sur lequel la coque effectivement la famille va faire de la chasse et de la station et donc avoir ce contact avec le professionnel. Et ensuite, le professionnel va pouvoir justifier les mêmes raisons et ajouter une photographie pour pouvoir effectivement donner une vérification à la personne qui a fait partie de l'entreprise. Alors après, vous n'avez pas les vérifiés qui n'enlèveront pas, juste un peu plus personnelle. Donc ma première question, vous avez parlé de 4 communes pilotes. Donc j'aurais souhaité savoir comment ces communes pilotes ont été délinés. Vous avez parlé aussi de mode d'inhumation. Nous avons deux modes d'inhumation. Nous avons une incinération et nous avons aussi des enterrements dans les cimetières. C'est vrai que la majorparatrie de nos cimetières sont saturées. Je prends le cas d'Avis des Amis, je vois le responsable du cimetière des Amis. Nous avons trouvé une parade. La ville a fait construire ce qu'on appelle des enfeux. Et ces enfeux seront mis à disposition des Amis qui vont bien, pendant un temps, être, on va dire, enterrés au sein de ces enfeux. Mais il y a aussi, on a parlé là, de gestion de cimetières, on va dire, des cimetières qui sont gérées par les communes. Mais vous avez aussi, sur certains territoires, ce qu'on appelle des cimetières familiaux. Donc, c'est cimetières familiaux qui sont des cimetières privées. Donc, si on veut rentrer au sein de cette plateforme, c'est cimetières familiaux. Parce qu'il y en a encore sur le territoire d'Avis des Habits. Nous avons beaucoup de cimetières familiaux. Donc, est-ce que c'est la ville qui va vous demander de faire rentrer au sein de cette plateforme des personnes qui sont dans ces cimetières familiaux ? Auquel cas, ce sont des familles qui s'adressent directement à vous. Bon, alors, je vais commencer par la dernière question. Les cimetières familiaux, effectivement, en particulier sur le territoire d'Avis, il y a beaucoup de cimetières familiaux. L'obligation est faite pour la collectivité d'avoir un état exhaustif de tous les cimetières qui rentrent sur son territoire, qu'il soit privé ou familier. Le droit funéraire s'applique dans les cimetières privées. La police est fédérale, c'est la commune. Elle doit savoir où tout défunt est éliminé et que s'il advient de la sépulture de chaque défunt. Le fait qu'une personne soit éliminée dans un cimetière familial est une disposition autorisée par le préfet. Auquel cas, le cimetière en question doit répondre au même nom que le cimetière communal. C'est-à-dire qu'il doit être clôturé. En général, on demande, on se fait une enquête, enfin, s'il est déjà créé, ça ne pose pas de souci. Les petits orogéologiques, un principe doit être fait au préalable, mais là, on va s'en passer. Mais par contre, à tout moment, ça reste de la responsabilité de la commune de connaître quel est l'état de ces cimetières et quelles sont les personnes de nos cinq cimetières. Alors, en ce qui concerne la plateforme, il s'agit d'aller géolégaliser tous ces cimetières et d'en faire un inventaire. De faire aussi l'inventaire de défunts au sein de ces cimetières. Aujourd'hui, le statut, la réforme de la loi de la législation fédérale en 2008 a bien défini que le statut de défunt est devenu primordial et même à l'état de cendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les cendres sont considérés comme un défunt. On doit pouvoir positionner un défunt, quel que soit son état et où qu'il soit. Alors, ça c'est pour la dernière question. Quand on parlait des modes d'inimation, effectivement, une animation classique, une animation, suite à une crémation dans des zones cinéraires, et il y a les enflots. Alors, effectivement, pour beaucoup de communes, qu'on manque de fonciers, et c'est un peu le cas de ce tiers des navires, ou effectivement, très saturés, manque de fonciers, on va vers une solution de mise en place d'enflots. Cette disposition, théoriquement, est soumise à une autorisation préfectorale. C'est-à-dire qu'on met en place des enflots. Et maintenant, c'est un mode d'inimation qui est payé à nos coutumes. Donc, c'est une disposition que l'on met en œuvre pour pouvoir faire face au manque de place. Certains administrés sont pour, d'autres non. Pour ma part, c'est un mode d'inimation qu'aujourd'hui, on voit l'autre, on a tendance à mettre en œuvre, parce qu'effectivement, le manque de place que sont des cimetières fait que sur la même surface, on peut mettre beaucoup plus de défunts. Maintenant, mais maintenant, voilà, la tradition n'est pas celle-ci. Le cimeraire n'était pas non plus de notre tradition, ce sont des évolutions. On évolue avec notre temps, pourquoi pas ? Simplement, dans notre espace pays de l'Ager, ces cimetières sont de plus en plus impactants, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Jean-Marc. Jean-Marc. Alors, les quatre communes pilotes, pourquoi ces quatre communes-là ? Mais tout simplement, on a mis en place le projet Mémoire des communes, ont s'est adressé aux communes et les communes qui nous ont répondu ont été celles-là. Donc, de façon très motivée, nous avons travaillé avec les communes à l'aboutissement de ce projet. Alors, certaines communes avaient déjà mis en place une logique de gestion interne, mais je ne parle même pas, je pense qu'elle a commis de Pointe-Noire, où le conservateur du cimetière avait déjà fait un travail personnel. Ce travail, il s'est trouvé être une base essentielle pour nous permettre d'avancer et d'accompagner la commune dans son émotion de gestion. Une autre commune qui a été pilote aussi, ça a été la commune de Trois-Rivières, parce qu'elle avait été la première commune de Guadeloupe, à nous demander de faire un état des lieux de son cimetière. Ensuite, on a eu la commune de Mornalou, où depuis plusieurs années, on travaille justement à cette problématique de gestion de l'espace, de saturation, de trouver des solutions pour les intimations futures, tout en faisant respecter la législation générale. Alors, il y avait des pratiques qui se mettaient en place et qui, moi, je considère comme étant des dérives qu'il faut absolument arrêter au sein des cimetières. Alors, la commune du Gauzier, au cours d'un incident qu'il y a eu en procès de commune, s'est posé la question de comment régler ces problèmes. Donc, on s'est rapprochés à la commune du Gauzier, qui a coopté et a accepté justement de nous servir de son expérience, parfois malheureuse, pour pouvoir accompagner et régler ces problèmes au sein des cimetières. Alors, bien sûr, vous avez vu sur la carte, il y a beaucoup d'autres cimetières qui ont été invoctoriées. Donc, le travail était fait avec ces collectivités, mais il est arrivé que parfois, en interne, les choses n'ont pas suivi, les personnes n'ont pas suivi, ou des dysfonctionnements, ou des changements d'élus, je dirais, n'ont pas peur que les choses... Voilà. Donc, les choses se poursuivent et que la dynamique persiste. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il s'agit de reprendre les choses, de remettre les choses sur le rail et d'aller de l'avant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voulais juste que tu précises qu'est-ce que sont les enfeux. Qu'est-ce que sont les enfeux ? Alors, les enfeux, c'est tout simplement des... Des sépultures hors sol. Des sépultures qui sont hors sol. C'est-à-dire que l'inhumation ne se fait pas en sous-soil, mais se fait hors sol. Et ces sépultures sont les unes au-dessus des autres. Voilà. En Bois-de-Loup, la particularité, c'est qu'on a des cabots qui font du en-sol et puis hors sol. Et certains cabots ne font que du hors sol, mais le vrai nom, la vraie explication de l'inhumation hors sol, ce sont des enfeux. Sur les enfeux, vous avez l'occasion de voir des cimetières en Estal et en Italie. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfeux dans ces cimetières. Vous pouvez avoir 200 mètres d'enfeux sur 4-5 étages. C'est comme des immenses combarions qui font 2-3 mètres de profondeur pour insérer à chaque fois un cercueil. Et vous en avez aussi dans le sud de la France, là, je reprends de la partie métropole, parce qu'on a des problèmes de roches et de possibilités de creuset. Donc, effectivement, on est plus, effectivement, dans le rond de l'eau. Mais c'est vrai que c'est assez récent en ce qui concerne la loi du, sauf que, on ne va donner pas ce terme-là, mais on a beaucoup de ces cultures qui sont finalement des enfeux. Et donc, on a pris en compte, d'ailleurs, dans l'utilisation de gérer à la fois la partie hors sol de la partie sous-sol avec les coupes chimiques, avec le fait de pouvoir donner l'information de qui est où à ces cultures. Parce que, c'est vraiment ce qu'on a des problèmes. Et on a aussi pris en compte qu'il y avait des cas particuliers comme des fois des sublocations, des partages de propriétés sur ce type de choses. Donc ça, ça a été pris en compte. Juste pour préciser, c'est qu'effectivement, dans l'utilisation, on positionne chaque débat dans son emplacement. C'est-à-dire, s'il est dans la loge en haut à gauche, il est dans la loge en haut à gauche, s'il est en sous-sol, il est tout en bas, il est tout en bas. C'est-à-dire que, le défunt, on le positionne exactement dans ce site au cimetière. Et c'est d'abord le cas dans l'ossuaire, parce que dans l'ossuaire, je rappelle que ça fait partie des équipements obligatoires au sein des cimetières, au sein de cette ossuaire, on doit positionner exactement les défunts et les identifier. L'ossuaire n'est pas un emplacement où on balance tout ce que l'on trouve. D'accord ? Juste en parlant de construction en sol, est-ce qu'il y a une réglementation qui l'autorise ou qui l'interview ? Contre l'entre eux... Alors, aujourd'hui, il y a un règlement intérieur au cimetière qui est présent dans le domaine. Et les dispositions qui prend ce règlement peuvent légiférer sur le type de sépulture qui doit être construite. Donc, à ce moment-là, c'est soumis à l'autorisation du maire, enfin de la police du maire. Un élément important aussi, c'est, il ne faut pas oublier dans le cimetière, vous êtes à ce que ça, de la salle politique publique. Donc, faire un infeu, c'est pas avec les quatre petits murets. Donc, là, je peux vous rapprocher des professionnels du générique qui ont été là-dessus, qui ont travaillé sur des matériaux qui sont complètement adoptés à ce type d'inimation. Bonjour. Je vais vous demander, pour savoir si vous avez participé en sol ou en sous-sol, il suffit de demander au règlement intérieur des cimetière. Tout à fait. Alors, bien sûr, il y a un autre aspect aujourd'hui qui se pose à nous, c'est de régler, et de se projeter dans l'avenir, de la problématique des déchets. Donc, quand, dans toute construction que l'on va faire aujourd'hui, on doit se projeter dans l'avenir. Les déchets du générique, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Là, je... J'attire votre attention sur ce sujet, parce que ça, c'est un vaste débat, on n'a pas raison de le dire aujourd'hui, mais dans la disposition et dans les règlements intérieurs du cimetière que vous allez mettre en oeuvre, il va falloir se projeter sur ce type de construction que l'on va faire. Oui. Bonjour, je suis Alexis, mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je voudrais être élu de la BDV. On a parlé de l'état des lieux, on n'en a pas parlé tout court. Comment ça peut revenir à une ville et comment ça va écouter ? Et aussi, comme vous le savez, monsieur l'Alexis, la rue de Stéclos est en train de faire une construction d'un deuxième cimetière. Mais nous avons à gérer le premier cimetière qui est vraiment dans un état catastrophique. Là aussi, on aura besoin, justement, de gérer cette situation. Mais pour nous, je voudrais que de le mieux savoir aujourd'hui, c'est comment ça va expliquer ? C'est ma question. Alors, contre là, on se rapproche de la collectivité. Donc, on se rapprochera de vous. Et enfin, cet audit va nous permettre de déterminer le nombre de sépultures au sein des cimetière. Et de définir le nombre de sépultures au sein des cimetière. L'audit va définir aussi le fonctionnement au sein de la mairie. Et à travers ce fonctionnement au sein de la mairie, et ce que l'on va construire au cimetière, on va déterminer quels sont vos besoins. Et à partir de ces besoins, on va faire une estimation du chiffrage. Et là, il appartient à la commune. Je prends mes dispositions pour pouvoir effectuer un peu une passation de marché. Alors, tout ce qui est financement des opérations, ça, c'est... Il faut exploiter toutes les pistes qui sont possibles à ce sujet. On va prendre deux dernières personnes. Je crois qu'on a deux questions encore. Non, c'est fini ? C'est fini ? Bon, on va rechigner tout de suite avec la troisième partie. On va pas faire des choses ? Non. Ah, oui. Une dernière. De visite. Bonjour. Donc, je suis de la mairie, donc, de 5 heures. Je profite de la question de monsieur pour demander jusqu'où peut aller votre titre. Par rapport au fait que nous, par exemple, il y a des années, il y a eu un marché avec un site qui a été lancé. Et donc, il n'a jamais été exécuté pour le lot qui concernait les services de la création. Et par rapport au fait qu'il y a des études à faire, au point de vue de la typographie des sols, etc. Est-ce que votre analyse va jusque-là ? Alors, tout à fait. Lorsque je parle d'état des lieux, on effectue tous les inventaires nécessaires auprès à l'âme. C'est-à-dire les inventaires topographiques, inventaires sur les inhumés, inventaires sur la partie administrative, et tout ce qui est des aspects juridiques. Donc, ces éléments, qu'ils soient constitués, sont une base de données que nous nous proposons de fournir, déjà intégrés, à la plateforme des commandes de web. En ce qui concerne notre accompagnement, on va depuis, je dirais, le constat, jusqu'à la fin de la solution en clé en main, pour que nous puissions être en état d'être complètement autonome sur ce que j'ai pensé. Merci. Merci, bon. Donc, là, on va prendre place. On va demander à madame Victoire Jasmin de prendre place. M. Christian Jean-Charles, Mme Pégui-Védette, et Mme Cidiane Soprata. Merci. Oui. Merci. 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 Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les concrètes de qualité, Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil Régional, Madame Marie-Famie Brouillet, Monsieur l'Alexis, je voudrais commencer mon propos en vous présentant les excuses de Monsieur le maire de Bandagou, Jean-Claude Leblion, qui regrette de n'avoir pu honorer cette évitation, retenue qu'il est par ses obligations.